Bonjour Romain Pudal, vous avez livré à la revue La Pensée dans le numéro 413 cet article qui s'appelle Tournant pragmatique en sciences sociales et relativisme, qui fait partie d'un dossier qui s'appelle Relativisme raison gardée. Donc, première question qui vous permet de présenter cet article en quelques mots, par la formule Tournant pragmatique, votre article désigne une tendance qui se dégage dans un ensemble de travaux et qui semble renoncer à certaines logiques scientifiques, lesquelles ? Oui, d'abord merci beaucoup pour la publication de cet article. J'ai juste un point sur l'esprit même, l'esprit de l'article, c'est d'ouvrir un débat, c'est pas forcément d'aller dans la polémique au sens hard du terme, mais la polémique au sens de la discussion, d'accord ? Oui, ce que je désigne par Tournant pragmatique, pour faire très simple, c'est le fait, d'où ma citation initiale, c'est l'idée que défend Bernard Lepetit, un grand historien, que les sciences sociales françaises, donc pas seulement la sociologie, mais les sciences sociales, auraient connu un tournant qui serait caractérisé par la formule suivante, après la tyrannie des héritages, la liberté des usages, voilà. Et donc j'essaye dans ce papier d'en tirer, d'abord de montrer un peu en quoi ça consiste d'un point de vue théorique, d'un point de vue méthodologique, mais aussi d'apporter un certain nombre de débats sur cette question de la liberté des usages, j'ai envie de dire, quand on est sociologue, dès qu'il s'agit de liberté ou de choix, etc., on est particulièrement vigilant à ce qu'on va mettre derrière, qui est libre de quoi, dans quelles conditions, etc., etc. Donc ce tournant pragmatique qui, alors je dis pragmatique parce que souvent les gens qui en sont les tenants s'auto-désignent pragmatique, je ne vais pas rentrer là aussi dans les débats bibliographiques, voilà, mais vraiment l'accent sur ces formes de liberté, c'est penser le monde social en termes de situation, d'interaction, etc. Et j'ai tendance, donc, et de réversibilité, de changement, de choses incertaines, etc. Toute cette épistémologie me semble discutable, au sens à discuter, parce que ça me semble susceptible de tourner le dos à un certain nombre d'acquis scientifiques, et notamment en sociologie, ce que je connais mieux, qui mettent plus l'accent sur les formes de déterminisme, précisément, qui orientent ou qui conditionnent au moins pour partie nos vies d'agents sociaux. Voilà, donc j'essaye de réfléchir à ce tournant dans ces termes, et d'en montrer à la fois les principes directeurs d'un point de vue théorique, et puis d'un point de vue méthodologique, et de les critiquer, mais gentiment. Pardon, je n'ai pas remis le micro. Vous montrez que dans cet ensemble de travaux, il y a quand même une partie qui semble rompre avec une certaine tradition rationaliste, qui va de Descartes à Bourdieu, en passant par Marthe et Darwin, sur un point fondamental, le déni de la causalité. Or, la causalité implique que les pratiques peuvent être appréhendées par leur régularité, par ce qui les détermine, qui rend les évolutions irréversibles. Alors ça, c'est peut-être le point central de la discussion, c'est qu'effectivement, on le sait, la sociologie notamment, je vais prendre l'exemple de la sociologie que je maîtrise mieux, on va dire, a mis en lumière un certain nombre de régularités, de principes qui organisent le monde social, indépendamment précisément de nos volontés, nos souhaits, nos envies, nos désirs, etc. C'est ce que, par exemple, le philosophe Claude Gauthier appelle la force du social. Alors, ça a tendance à mettre en lumière les principes qui déterminent nos vies. Si vous lisez l'ouvrage de Camille Peuny, Le destin au berceau, on a vraiment cette image, le titre de cet ouvrage dit les choses très fortement. C'est-à-dire que, par notre naissance, par les milieux sociaux dans lesquels on évolue, il y a tout un tas de choses qui sont déterminantes dans nos vies d'agents sociaux. Et effectivement, est-ce que ça veut dire que ce déterminisme est absolu et qu'il n'y a aucune marge de manœuvre, aucune liberté, aucun choix possible, aucun, etc., etc. ? Bien sûr que non. Voilà, ça, on va régler le problème comme ça. Mais il me semble quand même que ce qui est intéressant pour nous, c'est de montrer quelles sont les conditions de possibilité de la mise en œuvre de sa liberté, du choix qu'on arrive à avoir, etc. Alors, je trouve qu'il y a des concepts qui sont très utiles pour penser les trajectoires des acteurs sociaux, qui sont, par exemple, l'univers du pensable et l'univers des possibles. L'univers du pensable, c'est précisément ce à quoi on pense ou on ne pense pas comme étant susceptible de nos arrivées, ce qu'on peut faire ou pas. Je prendrai un exemple très simple. Lorsque je faisais, il y a des années de ça, un petit cours de sociaux de l'éducation à mes étudiants de L1, je leur demandais si vous êtes sur les bancs d'université ou est-ce que vous n'êtes pas ? Dans ma tête, c'était évidemment pour ouvrir la question des classes préparatoires aux grandes écoles, donc la structuration, vous voyez, de manière très simple, de l'enseignement supérieur. Aucun de mes cours, dans aucun de mes cours, ils n'ont pensé aux classes préparatoires. Donc, dans l'univers du pensable qu'ils avaient en tant qu'agents sociaux, ça ne faisait pas partie des choses qu'ils étaient susceptibles de faire. Une fois qu'il leur avait dit, il disait, ah bah oui, c'est vrai, ça existe, mais en gros, ce n'est pas pour nous. C'est ça, en fait, que la sociologie met tout le temps en lumière. C'est qu'est-ce qu'on considère comme étant pour nous ou pas pour nous. C'est tout le travail aussi d'Anette Larrault sur la socialisation qui met l'accent sur les contraintes, ou au contraire, sur les formes de liberté, de choix, etc. Donc voilà, en fait, je pense que l'apport majeur de nos sciences sociales, c'est d'avoir mis ça en lumière, alors même que le monde social vit pratiquement toujours le contraire. Quand on veut, on peut, la méritocratie scolaire, n'importe qui peut, etc. Vous allez dans l'armée, on dit que n'importe quel soldat a un bâton de maréchal dans sa besoin. Mais en fait, pour être maréchal, en général, on ne commence pas soldat. C'est ça qu'on met en lumière quand on est dans les sciences sociales. C'est toutes ces formes de détermination et de déterminisme qui informent, orientent nos pratiques, nos goûts, nos visions du monde, etc. Et donc, je pense qu'il faut s'interroger lorsqu'on tourne le dos un peu à ça et qu'on dit finalement, tout est interactionnel, tout est situationnel, tout est incertain, tout peut changer. Je pense qu'il faut s'arrêter un peu et raison garder, c'est-à-dire peut-être pas tout et pas dans n'importe quelle condition, etc. Voilà, c'était ça mon point. Du coup, ça nous amène à la troisième question de façon tout à fait logique, tout particulièrement sur la façon d'envisager les pratiques. Vous insistez sur la contradiction entre cet ensemble de travaux pragmatistes et l'apport de Bourdieu pour comprendre en quoi les pratiques actuelles sont tramées par les traces de l'histoire. Oui, alors ça aussi, c'est une thèse qui a été très forte dans le tournant pragmatique, notamment dans un article que je discute assez longuement, qui est sociologie pragmatique, mode d'emploi, et qui est un peu étonnant, je trouve, sur la question justement de l'histoire. Alors à la fois l'histoire des institutions, mais l'histoire des individus, c'était leur trajectoire. On a l'impression que c'est comme si cela avait disparu et que tout se rejouait tout le temps. Il y a des formulations qui sont un peu surprenantes, je trouve, de ce point de vue-là. Et voilà, comme si tout se jouait à l'instant T, en situation, et que tout ce qui constituait notre histoire d'agent social, tout ce qu'on peut appeler aussi les dispositions que nous avons acquises, incorporées, etc., avait tendance à être balayé d'un revers de la main et à être considérées comme inutiles pour rendre compte des pratiques des agents sociaux, etc. Et donc là aussi, j'ai envie de dire, gros débat à la fois théorique et méthodologique, parce que c'est quand même faire fi d'un acquis là aussi massif, qui est précisément que notre histoire d'agent social nous habite pendant l'ensemble de notre histoire. Elle est complexe, notre trajectoire est complexe. Et donc, évidemment, que les choses ne se reproduisent pas à l'identique, etc. Mais enfin, tout de même, je ne crois pas que tout se joue à l'instant T. Et donc, moi, je dis ou je termine en gros la discussion sur un débat central qui est quand on est quand même, grosso modo, déterministe, qu'on met en lumière toutes ces logiques-là. La question qui peut nous être posée, et à juste titre, c'est comment expliquer que ça change ? Qu'est-ce qui change ? À quel moment ça change ? Voilà, pourquoi ? Oui. Alors, c'est pour ça que je rappelle un débat avec Emmanuel Theret, qui dit les choses clairement. Oui, bien sûr, ça peut changer. Oui, il y a des trajectoires improbables. Oui, il y a des révolutions dans l'ordre politique, dans l'ordre culturel, dans l'ordre symbolique, etc. Mais à quel prix ? Dans quelles conditions ? Et ça, c'est très complexe. J'ai envie de dire, malheureusement ou heureusement, peu importe le débat sur le fond d'un point de vue politique, mais c'est quand même difficile d'être dans une posture qui consisterait à dire que tout est changeant, tout est malléable, etc. Alors, même que ça fait quatre mois, par exemple, qu'il y a une contestation assez forte sur les retraites, sur la réforme des retraites, d'accord ? Et on voit quand même que ça tient, c'est-à-dire que les gens qui sont structurellement en position de pouvoir dans des institutions, etc., peuvent imposer un certain nombre de dispositifs politiques et autres à une population… Voilà, donc on ne peut pas dire que les choses sont incertaines, réversibles, etc. Voilà, on a un des exemples, il y en a des centaines, très concrets du fait que le monde social tient et tient dans ses régularités, dans sa structuration, malgré les contestations dont il peut faire l'objet, malgré les exceptions. Alors, j'ai envie de dire, rappelons la base, les exceptions sont souvent là pour confirmer les règles. Et donc, finalement, ce n'est pas parce qu'il y a des exceptions que ça doit devenir la règle et faire oublier ses régularités du monde social et son mode de fonctionnement général. Voilà, et c'est donc l'ensemble des contraintes dont il est porteur, l'ensemble des phénomènes de reproduction auxquels on peut assister, etc., etc. Voilà le débat sur lequel je termine. Merci beaucoup Romain Pudal. Donc, on rappelle pour les gens qui nous regarderont que les articles de ce dossier 413 sont disponibles sur la plateforme KERN pour le téléchangement à l'article, ainsi que le numéro peut être commandé sur le site de la Fondation Gabriel Péry. Et donc, les autres articles, je trouve, sont très consonants avec le vôtre sur la question de est-ce que tout est révertible, à quelles conditions, etc. Et voilà, c'est très courant. Merci Romain Pudal. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Merci.